... En Afrique de l'Ouest, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle reste un problème majeur. Afin d'y répondre, les politiques sont majoritairement tournées vers l'agriculture, dans le but d'augmenter à la fois les quantités de nourriture disponibles et les revenus des ménages agricoles, représentant la majorité de la population. Cependant, dans certaines régions, malgré une bonne production agricole, la malnutrition persiste. Ce phénomène a été observé dans la région de Sikasso, appelée le grenier du Mali, détenant la plus forte production en céréales du pays. Ce qu'on appelle le paradoxe de Sikasso, en fait, il y a une espèce de double paradoxe qui a été mis en évidence dans la région sud du Mali. Le double paradoxe, c'est que cette région est apparemment, et de fait, une région relativement riche, entre guillemets. Elle est bien arrosée, il y a beaucoup de gens qui habitent là, il y a une agriculture qui est assez dynamique. Comment se fait-il ? C'est aussi dans cette région qu'on a le plus de pauvreté. L'autre dimension du paradoxe, c'est aussi dans cette région qu'on a le plus de retard de croissance. Le retard de croissance, c'est un indicateur de la malnutrition chronique. Et c'est pour ça qu'on a demandé au CIRA de nous financer une thèse, une recherche complémentaire, pour récolter des données plus précises sur cette question-là. Ce phénomène s'observant également dans les régions frontalières au Mali, à l'ouest du Burkina Faso, c'est dans la région des Hauts-Bassins que l'enquête est menée. Comment des ménages agricoles qui a priori produisent suffisamment pour subvenir à leurs besoins, peuvent-ils encore avoir des enfants qui souffrent de malnutrition et même qui meurent de malnutrition ? Donc on est parti de ce paradoxe. Il y a également du constat que les politiques de sécurité alimentaire se sont souvent résumées à augmenter la production agricole. D'ailleurs, dans cette tendance, le ministère de l'Agriculture burkinabée a été renommé en décembre 2012 ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Et on voit que ça ne suffit pas, parce que dans de nombreuses zones, dans les Hauts-Bassins, dans la zone dans laquelle on travaille par exemple, la production a augmenté et est relativement élevée, et pourtant la malnutrition persiste. Donc le sujet de thèse est parti de là, et puis on a voulu étudier ce phénomène de plus près et montrer que la production, ce n'est pas la solution miracle, et que même dans certains cas, ça peut avoir des incidences négatives sur la nutrition. Dans les années 80, on était autour de 1 million, et aujourd'hui en 2012, la campagne 2012-2013, on est autour de 4,8 millions de tonnes de céréales. Donc vous voyez que la production a été multipliée par plus de 4. est-ce que la seule production est suffisante pour couvrir les besoins de consommation céréalaire ? Cette autonomie de couverture n'a jamais atteint 70%. Ce qui veut dire que la production nationale n'arrive pas à couvrir les besoins individuels au niveau ménage. Mais quand on regarde niveau macro, c'est-à-dire que quand on prend toute la production du Burkina, on divise par les besoins de consommation, on peut arriver à un taux de couverture supérieur à 100%. Par exemple, cette année, on est à un taux de couverture à 120%. Selon la norme de consommation alimentaire établie, on considère qu'au Burkina Faso, il faut 190 kg de céréales sèches par an et par personne pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les moyennes de production de céréales de 2007 à 2011 montrent que la plupart des régions au Burkina Faso sont au-dessus du seuil d'autosuffisance. Deux d'entre elles, la boucle du Moun et les Hauts-Bassins, dépassent même le double de ce seuil. Nous avons décidé de réaliser nos propres enquêtes, car les enquêtes nationales présentent des lacunes. Le ministère de l'Agriculture effectue les enquêtes de production. Le ministère de la Santé effectue les enquêtes relatives à la nutrition. Et donc chacun des deux secteurs réalise ses enquêtes sur des échantillons différents. Donc il est impossible de croiser ces données à l'échelle des individus. Ensuite, les données nationales sont agrégées à l'échelle des provinces, des régions, des communes, et donc peuvent cacher des disparités interménages. C'est pourquoi notre enquête était nécessaire. Nous avons relevé un maximum de variables des causes possibles à malnutrition à l'échelle des individus au sein des ménages agricoles. Je vous fais un peu de nouvelles personnes, et puis on en a mis des conditions. L'apprentissage aux neurones, Je vous invite à l'échelle des molécules. Je vous invite à l'échelle des membres. Ils sont venus. Vous voyez, ils ont écrit les gars à l'heure du bout. Ils ont écrit les Chemicals. Ils vont cuivre les gmailings. Ils ont écrit mes Gouines. Ils ont écrit les Gouines. Ils ont écrit les Gouines. L'indicateur traditionnellement utilisé par les institutions pour évaluer l'autosuffisance alimentaire, c'est la production de céréales. Au Burkina, la limite est fixée à 190 kg de céréales sèches par an par habitant. Mais dans notre étude, si on compare les petits producteurs qui ne sont pas autosuffisants et les gros producteurs dont la production peut aller jusqu'à 7 tonnes de céréales par personne et par an, on observe tout autant d'enfants malnutris. En moyenne, on a 25% d'enfants qui souffrent de retard de croissance et ce, quel que soit le quartier de production. La céréale, c'est l'aliment de base des ménages agricoles, mais ça reste quand même un indicateur très limité. Tout d'abord, cet indicateur ne prend pas en compte les autres cultures. Dans notre échantillon, 60% des exploitations produisent du coton, qui est une source de revenus très importante. Ça correspond à plus de 50% du revenu agricole. De plus, on ne prend pas en considération les autres cultures vivrières, telles que le maraîchage. On ne recense pas les productions féminines sur des jardins de cases ou de petites parcelles, souvent primordiales pour la diversité de l'alimentation de la famille. D'autre part, la production de céréales n'est pas seulement utilisée que pour se nourrir. Les exploitations doivent souvent vendre des sacs de céréales après les récoltes, quand les prix sont bas, pour faire face à certaines dépenses, comme les frais de scolarité qui tombent en septembre, ou des frais médicaux, et n'ont parfois plus assez en fin de campagne. Dans notre échantillon, parmi les trois quarts des exploitations qui sont censées être autosuffisantes, 20% n'ont pas assez de céréales pour finir l'année, et vivent une période de soudure. C'est une période qui précède les récoltes, pendant laquelle les stocks de céréales de la saison précédente se tarissent, et forcément les prix flambent. Les ménages les plus vulnérables doivent acheter des céréales à des prix très élevés, et donc souvent sans dette. Cela correspond également à la saison pluvieuse, donc les ménages agricoles ont besoin de calories pour assurer les travaux champêtres, et pour y en arranger, les pluies favorisent la prolifération des moustiques, et provoquent une recrudescence du paludisme. Ici, les gens ont des revenus monétaires qui sont extrêmement limités. Or, les ménages pauvres et très pauvres, ils ne produisent pas suffisamment, ils ont des capacités de production qui sont faibles, et donc en fait, ils n'arrivent pas à produire suffisamment pour être autosuffisants. Donc à un moment, ils ont recours au marché. Et au moment où ils ont recours au marché, c'est là où les prix s'envolent. Même des provinces qui sont autosuffisantes en termes de production, donc on a des équilibres en termes de production céréalière, on a 40% des ménages qui ne peuvent pas faire l'année avec leur production. Parce que là, c'est aussi cette vision, on est un petit peu dans un discours que j'essaye un peu de critiquer, où on aborde la question de la sécurité alimentaire sur la question d'un accès à la céréale. Alors qu'en fait, une fois qu'on a accès à la céréale, on sait très bien qu'on n'est pas en situation de sécurité alimentaire, parce qu'il manque tout le reste. Une personne est en situation de sécurité alimentaire, quand elle a accès en quantité, en qualité, de quoi courir ses besoins, sans pour autant handicaper les générations futures. Je ne me souviens pas exactement de la définition de l'AFAO, mais c'est celle-là sur laquelle il faut se baser. Si on part de cette définition, les populations en Burkina sont en situation d'insécurité alimentaire chronique. Il n'y a pas de question à se poser. La diversification, c'est quelque chose qui est très très manquant. C'est quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose qui est très bien. La sécurité alimentaire et nutritionnelle ne dépendant pas que de la production. On a interrogé les ménages sur beaucoup d'autres facteurs explicatifs. Et on a choisi de se focaliser plus particulièrement sur la femme, son emploi du temps, son revenu, parce que c'est elle traditionnellement qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de l'alimentation, qui s'occupe des soins, et comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés d'ailleurs. Ça, c'est un endroit très important, c'est un tableau important, parce qu'on regarde la taille, le poids et l'âge de l'enfant. Et ensuite, on va voir si l'enfant est trop petit pour son âge ou s'il est trop maigre pour sa taille. Et si l'enfant n'est pas malade, on va essayer de regarder comment il mange. Et donc, on va essayer de regarder ce qu'il a mangé la veille. Et on va voir s'il mange assez en diversité. Et c'est pour ça que ce tableau, il est très important. C'est important de recenser tout ce qu'il a mangé. Pas seulement la bouillie ou pas seulement le plat familial, mais aussi tout ce qu'il a mangé en dehors. En ce moment, c'est la période des mangues. Donc, si la mère a ramassé une mangue, a cueilli une mangue et qu'elle lui a donné, c'est important parce qu'il y a beaucoup de vitamines dedans. Et parfois, les femmes, tu sais, elles pilent les arachides et elles vont donner quelques... Je ne sais pas, elles vont manger quelques arachides ou alors elles vont faire de la poudre de néré, elles vont donner un peu de poudre à l'enfant. Donc, c'est important d'insister parce que dans le néré, il y a beaucoup de protéines, dans l'arachide, il y a beaucoup de protéines. Donc, les gens en milieu rural mangent toujours la même chose. Du taux, qui est une pâte faite à partir de céréales, qui va se manger avec une sauce. Et c'est cette sauce qui peut ou pas apporter la richesse nutritionnelle du plat. Les enfants, quant à eux, mangent soit ce plat familial, soit une bouillie, qui est faite à partir de taux, diluée avec de l'eau, à laquelle on peut ajouter du sucre. Donc, autant dire que ce n'est pas diversifié et que ce n'est pas non plus adapté à de jeunes enfants. Et souvent, ce qui fait défaut, ce n'est pas les quantités, mais les enfants souffrent de carences. Ces ménages agricoles vivent de l'agriculture, ils dépendent de l'agriculture. Donc, pendant l'hivernage, les travaux agricoles priment sur tout le reste et ils mobilisent toute la famille. Donc, trop de travaux agricoles peuvent avoir des incidences négatives sur l'alimentation et la nutrition des enfants s'ils ne laissent pas assez de temps à la mer pour s'occuper correctement de leurs jeunes enfants. Dans ces zones, la moindre tâche domestique va être très chronophage. Si on prend l'exemple de la préparation des repas, il faut aller chercher l'eau au puits, il faut aller chercher le bois en brousse, il faut piler. Le sud-ouest de la région des Hauts-Bassins est appelé le verger du Burkina en raison de sa forte production arboricole, notamment manguier et anacardier. Les femmes de M. Ouattara nous emmènent dans le verger de leur mari où elles ramassent les anacardes. Celui-ci vendra par la suite les noix de cajou à des négociants pour qu'elles soient transformées et commercialisées. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Et le manger pour faire une très grande charge. Le ventre est des neufs. Le ventre est en train de se tuer. Il tient plus de la direction de la réaction. Si je le trompe, il n'y a pas de l'eau à tous. Et le ventre est en train de se tuer. Le ventre est en train de se tuer. Après, c'est une autre sensation. Ils l'ont évolué et nous�ournent. Ils l'ont évolué. Ils l'ont évolué. En saison hivernale, elles n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants. parce qu'à cause des travaux champêtres, elles n'ont vraiment pas le temps. Donc les femmes disent, quand tu demandes, quand elles se lèvent le matin, il faut filer au champ. Donc tu n'as pas le temps de préparer la bouillie, de t'occuper de l'enfant. Donc tu ne peux pas travailler jusqu'à une certaine heure, tu descends juste pour grionter quelque chose et puis tu remontes jusqu'au soir. Donc elles n'ont vraiment pas le temps en saison hivernaise. Par exemple, pour les accouchements comme ça, presque tout le monde dorme en brousse. Alors souvent c'est l'accessibilité qui fait qu'elles ne viennent pas à temps. Bon, peut-être d'ici là qu'elles ne pensent de venir et puis voilà, elles accouchent à Domsil parce que leurs chiens sont souvent éloignés. et là, ce n'est pas le temps de faire. Et elles n'ont pas pu le faire de leur Je n'ai pas besoin d'un autre, mais je n'ai pas besoin d'un autre. Et puis là, on essaye quelque chose, c'est expérimental. On essaye de faire du transfert monétaire saisonnier directement aux mers. Mais l'idée, c'est de permettre à la maman de ne pas avoir à courir après une activité qui est très consommatrice en temps. Et faire en sorte que ce temps qu'elle ne va pas allouer à générer un petit revenu, elle puisse le consacrer à l'enfant. C'est de la recherche. Je n'ai pas de résultat. Mais ce qui est certain, c'est que la question de l'emploi du temps de la maman en zone rurale, c'est quelque chose de central. Et souvent, en fait, on a des intentions positives de promotion du genre, etc. Un ciblage des femmes pour les activités. Je pense qu'en fait, il faut quand même cinq minutes se poser et demander aux mères comment ça se passe la journée. Si on leur demande de faire autre chose, c'est simple. Il faut qu'il y ait une partie des activités qui sont déjà conduites qui ne soit plus conduite par elles. Donc là, comment ça va se passer ? Soit elle a accès à un service. Par exemple, quand la maman passe beaucoup de temps à appeler, est-ce qu'il peut y avoir recours au moulin pour permettre à la mère de faire autre chose ? S'il n'y a pas ce genre de choses, le risque, c'est que ce soit la fille qui est face. Et souvent, elle n'est pas vieille. Donc en fait, on est face à des situations complexes et à chaque fois qu'on programme une activité, on doit essayer de réfléchir aux impacts potentiellement négatifs, comment les corriger, etc. Et après, continuer à aller de l'avant. Sous-titrage ST' 501 ... Je m'appelle Domwe Hakahou. Je suis la bibliothècaire de Carawa. Ça a été ouvert en 2003 pour aider la communauté RELA. Elle a été scolaire, les livres aux enfants, les documents consultés sur place. Ici, la littérature française. La brusquette bleue. Bon, je vais en Brousse aussi. Je cultive avec mon mari qui prépare le dolo. Nous avons à peu près 30 hectares. Moi, je n'ai pas de parcelles. Ça appartient au mari. Nous conduisons le coton, le maïs, le sorgho, le riz, l'arachide, les haricots, le sésame. Un peu, un peu quoi. Sauf le coton et le maïs. Et nous cultivons une grande quantité des hectares. Une partie pour la consommation et une partie pour vendre. Si la campagne a été bonne, on a acheté, on n'accepte pas. Le fait de consommer ce que nous avons produit. Donc, à la bibliothèque, je travaille 20 heures pendant la semaine. Et les jours ouvrables, c'est mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Et les autres jours, je suis en Brousse. Je préfère travailler à la bibliothèque. Oui, moi, pratiquement. Mais je n'ai pas les choix. Je suis obligée de travailler au champ et à la bibliothèque aussi. Domboyakam est représentative du paradoxe des Hauts-Bassins. Elle et son mari possèdent une grande exploitation agricole. Elle est alphabétisée, a un revenu complémentaire par son travail de bibliothécaire et vivant en périphérie de Houndé, elle bénéficie d'infrastructures à proximité. Et pourtant, après 13 grossesses, près de la moitié de ses enfants n'ont pas survécu. Donc, j'ai eu 2 enfants décédés, 4 avocats et 7 vivants. Je vais arrêter quand même. En tout cas, c'est un peu difficile, mais je vais débrouiller quand même. Ce qu'on observe également, c'est que les rôles entre les hommes et les femmes sont très normés. Ce sont les hommes qui contrôlent la production, donc les revenus qui en découlent et les dépenses importantes pour la famille. Donc, c'est lui qui va décider si on scolarise les enfants, lesquels, qui va décider des consultations au centre de soins. Et finalement, la femme a très peu de pouvoir de décision. L'homme va fournir également les céréales à la femme pour préparer le taux. Et ensuite, les femmes, comme elles disent, elles se débrouillent pour faire les sauces. Donc, elles vont faire parfois du maraîchage autour des parcelles familiales. Elles vont faire du dolo qu'elles vont vendre. Donc, le dolo, c'est la bière locale qui se vend très bien. Elles vont aller chercher du bois qu'elles vont vendre au bord de la route. Et tout ça, c'est très peu. Mais tout ce qu'elles vont gagner, ça va aller dans l'alimentation et le temps des enfants. Je suis persuadée que la promotion du genre peut vraiment améliorer le revenu de la femme ou son pouvoir de décision à l'intérieur du ménage et peut avoir des incidences extrêmement positives sur l'alimentation et la nutrition des enfants. s'il veut mettre de l'alimentation et qui neArt pas le cap améliorer parfaitement coupure pour lesiliaires. On est à la maison de l'eau, mais on ne s'est pas obligé de m'émergent pas. C'est à la maison. Nous avons besoin de la maison. Nous sommes besoin de la maison. Nos enfants sont à l'aise de ces papilles. Mais ce n'est pas une maison, Nous sommes à l'arabée, mais nous sommes à l'arabée. Nous sommes à l'arabée, on est à l'arabée. Nous sommes à l'arabée, On a fait un petit peu de fonds à l'école pour l'entourner. On a fait un peu de fonds à ce qu'on peut faire. Ils ont dit que je suis allée en responsabilité. Ils ont mis des débris sur l'extrait. C'est comme ça, c'est comme ça. Et vous avez vu très bienux? mais vous avez été créé. Je ne vais pas faire de l' Creation. Mon argent n'est pas de dégâts, mais il n'y a pas d'épargne. Je ne fais pas de dégâts, mais je ne vais pas d'épargne. Je ne vais pas d'épargne. j'ai des conseils pour se déplacer. Passons à moi avec toutes les idées. Dislairement à ça. Je vais me parler de ma famille s'est ici. J'ai mis la téléphone dans la chambre, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conseils, mais je ne sais pas s'il y a plus de précailleurs. Elle est en fait, il n'y a pas de chants. Le grec, elle est magnifique. Elle n'est pas toujours pasuvée. Donc, on est en sa vie. Elle n'est pas encore plus sous le jeu pour uéritir. Si la femme est un tiers, il y a un changement de la famille. Je suis Mme Sanu Mazuma, je suis Yannou Matrice Ocelle de l'EPPA. Je suis Mme Sanu Mazuma, charged d'accompagner les femmes dans la production et la commercialisation des céréales et la gestion du petit crédit et l'éducation, notamment l'alphabétisation. J'enoffre 766 femmes productrices réparties dans 36 groupements. L'activité principale de ces femmes est l'agriculture, donc elles emmènent des activités avec un crédit. Puis c'est ici au niveau du Burkina notamment, dans le monde rural, les femmes n'ont pas accès au crédit. Puis il faut des garanties. Au niveau de la caisse, la femme ne peut pas avoir quelque chose pour garantir, comme une parcelle. On fait des séances de formation sur la gestion du crédit avant de mettre en place le crédit. Du coup, si dans le groupe, il y a des femmes dont leurs maris s'opposent pour qu'elles soient membres du groupement, dont on approche les maris pour les expliquer. Ensuite, nous revenons vers la femme pour qu'elle prenne des engagements, qu'elle peut honorer. Peut-être qu'il y a des femmes qui peuvent s'engager. Si j'ai six membres du groupement et que j'ai des bénéfices, je vais payer la sécurité de l'enfant. Vous avez dit ? Quand j'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes. J'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes. J'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes. J'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes. J'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes. J'ai eu des femmes, j'ai eu des femmes. ...ERE en train de se passer au cœur de ma poignée. Tu vas trop mouiller et tu vas cracheter de cœur. Et pour vous ? Oui. Cela fait pour vous. Oui, pour vous. Dans la fâne, il y a des nouvelles flammes. Non, c'est parce que j'ai dit qu'il nous envoie, il vaut une poutre à la tête des femmes et elle s'y conswire. Nous avons un petit peu de temps pour nous. Vous devez être le petit peu de temps avec les enfants. Nous avons un petit peu de temps pour la maison. Nous avons un peu de temps pour nous. C'est parti. Il a été bienvenu pour la compagnie. Il a été bienvenu pour les murs. Il a été bienvenu pour les murs. Les murs de l'eau sont bienvenues. Les murs de l'eau ont bienvenu pour les murs. On observe également une différence entre les ménages qui sont proches des zones urbanisées et ceux qui sont plus isolés en brusque, donc qui sont loin de tout, loin des centres de soins, loin des écoles, loin des infrastructures, des routes ou même des marchés, qui ont moins de connaissances et parfois qui sont moins éduqués. Si on prend l'exemple de la santé, on peut ressentir ce décalage en milieu rural à plusieurs niveaux. Les ménages vont avoir des croyances ancestrales beaucoup plus fortes. Beaucoup de ménages pensent encore que le paludisme serait un oiseau qui ferait convulser les enfants. Ensuite, ils sont loin des centres de soins, donc c'est beaucoup plus difficile de les amener. Parfois, les routes en saison des pluies, les pistes de terre sont inondées, les villages sont inaccessibles. Quand ils arrivent au centre de soins, ceux-ci disposent de très peu de moyens, en personnel, matériel. Pour exemple, le gouvernement a promis une moustiquaire par femme qui accouche. Or, les centres de soins ne sont pas assez approvisionnés, ni en moustiquaire, ni en vaccins, par exemple. Donc même si la femme a assez de revenus et assez de temps, le facteur des connaissances et l'accès à des équipements adaptés peut ne pas permettre aux femmes d'avoir les bonnes pratiques de soins. Pourquoi on n'en parle plus ? Bon, ici, en ce qui concerne la malnutrition aiguille modérée et la malnutrition aiguille sévère, nous arrivons à décéder ça à travers les mesures anthropométriques. Et quand l'enfant est dans une situation de malnutrition, et qu'on doit lui donner des conseils par rapport à l'alimentation, nous, on part d'abord sur la disponibilité, c'est-à-dire ce que la famille a à la maison. Parce que l'objectif ici, c'est les amener à utiliser, puisqu'ils ont tout pratiquement ici. Donc, souvent, c'est l'utilisation qui pose problème. On ne sait pas comment faire le mélange, la préparation, pour que ça soit bénéfique à l'enfant. Donc, nous, on essaie de leur expliquer. C'est-à-dire que la famille a été déclenée. La planification familiale, ça consiste à, même si on lui soigne une femme d'abord, qui veut des produits contraceptifs, on essaie de discuter avec elle, lui montrer les différents produits, les différentes méthodes contraceptives. Par exemple, la CPN a trois mois. Au premier trimestre, on doit commencer pour la première CPN. Et généralement, elles viennent au deuxième trimestre, au troisième trimestre même. Donc, ça fait que c'est le retard, souvent. Bon, souvent, on peut dire aussi à l'ignorance aussi. Alors, il y a d'autres femmes même qui ne savent pas, que commencer tout la CPN, c'est important pour elle-même et puis pour son enfant. Il y a des produits à domine, voilà, les pannes, les choses, la sulfate oxyne ou plus périmétamine. Voilà, c'était un traitement réventif du panné. Voilà, il y a d'autres qui ne savent pas. Hier, on a lu une femme même à 31 centimètres, c'est-à-dire à partir de 8, 9 mois, 9, 20 mois comme ça, pour la grossesse. Quand on les ressort comme ça, on essaie de la sensibiliser en même temps, pour la grossesse ultérieure. Donc, par mois, je fais un programme d'activité et je passe l'information à l'école. Nous commençons d'abord par la sensibilisation, mais proposer une sensibilisation comme ça. Souvent, on demande à une classe de CM2 ou de CM1, par exemple. Souvent, il y a une classe de 60, une classe de 100 et quelques. Je ne pense pas que ce soit important de dire qu'il faut mettre le focus sur l'agriculture plutôt que sur l'éducation. Nous, la question de l'eau potable, elle doit passer avant la question, en fait, de... Non. Il faut avoir des approches intégrées. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est d'éviter le cloisonnement, éviter, en fait, que la nutrition reste dans l'escarcelle de la santé, sans une réelle implication, en fait, des gens qui travaillent sur les questions de production. Éviter, en fait, que la question de la nutrition soit seulement associée à la question de sécurité alimentaire et disponibilité des stocks. Il y a, en fait, au-delà, en fait, des politiques de sécurité alimentaire, des enjeux en termes de développement rural et de choix à faire, en fait, sur l'inclusion des populations les plus vulnérables, sur, en fait, des choix, en fait, d'aménagements qui peuvent avoir plus d'impact en termes de disponibilité de produits, en fait, riches, d'un point de vue nutritionnel. Et ça, en fait, c'est pas des questions, en fait, qui relèvent de la sécurité alimentaire. C'est plus le développement rural qui est concerné. Après, sur l'éducation, bon, là, c'est évident. Quand une mère est alphabétisée, son enfant, il est moins exposé à la malnutrition. Le problème, c'est ça. D'un point de vue politique global, ce qu'il faut, c'est avoir une approche intégrée et mettre, en fait, toutes les énergies ensemble pour que, globalement, on puisse avoir des impacts. Il faut de la patience. Ce qui est important, c'est pas... La vitesse à laquelle on va, c'est la direction qu'on prend. Mais ce qui compte, c'est de bien comprendre les dynamiques, bien comprendre dans quel sens les choses avancent et contribuer, en fait, à la progression. C'est comme ça que je veux... Alors, évidemment, ça demande de reconsidérer la façon de faire des politiques de sécurité alimentaire. Parce que jusque dans les années, mettons, 2000, 90-2000, ont ciblé des politiques de sécurité alimentaire pour prévenir des risques de famine. Donc, c'était... Il faut avoir des kilocalories de façon suffisante. Donc, produire plus de céréales, accéder aux gens qui étaient en risque de mourir de faim. C'était vraiment ça, le cœur des problématiques. Et d'un seul coup, on se dit... Enfin, pas d'un seul coup, non. C'est l'évolution du monde. C'est qu'on arrive plus ou moins à gérer vraiment les grosses famines. En revanche, on a de sérieux problèmes de malnutrition et qui concernent tout le monde. Et en particulier, des gens qui sont des agriculteurs. Et c'est la malnutrition qui est liée à des facteurs qui sont compliqués. La malnutrition, c'est deux causes essentielles. C'est la santé et le manque d'une alimentation appropriée. Et ça ajoute à ça le soin. Du coup, bon, voilà, il faut penser plusieurs choses à la fois. Et les gens qui s'occupaient de sécurité alimentaire, c'était les gens de l'agriculture. Et ils n'ont pas trop envie de changer leurs habitudes. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. C'est aussi que, bon, voilà, on sait produire. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on a quand même des contraintes, des vraies contraintes sur le développement agricole. Qui sont les contraintes de sol, des contraintes d'environnement, des contraintes d'accès aux engrais, des contraintes d'organisation professionnelle. Et si on nous dit, en plus, il faut s'occuper du travail des femmes. Parce que si elles travaillent trop au champ, leurs enfants, ils n'ont pas assez à manger. Ils ne sont pas assez soignés. Si on dit aussi aux gens de l'agriculture de s'occuper de la qualité de l'eau potable, de l'accès aux soins, ça, c'est trop pour eux. Donc, il faut qu'ils travaillent avec les gens qui sont spécialistes de la santé. Et ce n'est pas dans les habitudes. Au niveau du Burkina, on a créé ce qu'on appelle le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle. C'est un comité interministériel qui intègre la DGPR comme la structure chargée de fournir les agrégats sur les sastiques agricoles, la production agricole. Ça intègre la direction de la nutrition qui est chargée de fournir des indicateurs comme la malnutrition, la santé. Il faut qu'on puisse avoir des indicateurs de la santé. Et c'est tous ces éléments qui vont nous permettre à la fin d'apprécier effectivement la sécurité alimentaire au niveau du pays. Déjà, de nombreux acteurs sur le terrain, des ONG, des institutions, le monde de la recherche, ont intégré que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un problème plurisectoriel. Elle va dépendre de l'éducation, de la santé, du genre et évidemment des disponibilités en aliments. Au sein du gouvernement burkinabé, les différents secteurs ont encore du mal à mettre leur intérêt propre de côté pour travailler ensemble. Mais les volontés vont dans ce sens. Ce qu'on appelle paradoxe n'en serait donc pas vraiment un. En effet, la production et la disponibilité céréalière ne constituent qu'une dimension de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On a vu que dans ces régions réside un problème de répartition des ressources et de diversité des cultures produites. De plus, les femmes ne disposent pas assez de temps, de pouvoir de décision et de revenus propres pour assurer correctement les soins et l'alimentation de leurs enfants. Et bien souvent, l'environnement des ménages ruraux fait défaut par un manque d'infrastructures ou par les moyens limités de celles-ci. C'est le volet social de ces derniers points qui jusqu'à présent a été négligé au profit d'une politique productiviste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501